Il y a deux voire trois parties. La première, là où il y a les poumons qui sont déjà placés à cet endroit actuellement, où on retrouvera une toile de tente par dessus pour abriter pour les repas. En dessous, nous avons installé des bancs avec des tables assez design et assez modernes, où on retrouvera un revêtement engravillé tout autour et sur le centre du bois. Ici, on a l'espace central qui est plutôt un espace pour tout ce qui est culture et jeu, avec un espace aussi détente pour pouvoir s'asseoir. Ici, on a le local poubelle qu'on a mis à l'extrémité, aussi protégé par la végétation. Et ici, sur le plan, on n'arrive pas à le distinguer, mais on a mis une allée centrale couverte par une toile. Donc, on a repris en fait l'idée du banc un petit peu courbé en S par rapport à l'allée. Donc, on a repris la même forme pour l'allée. Donc, on a effectivement créé deux zones. Une première zone avec les poumons, où il y a effectivement des tables, des végétations tout autour. Donc, une première zone pour se reposer, manger un petit peu ce qu'on veut. Et une deuxième zone, donc avec les tables de ping-pong, des vents tout autour, à l'intérieur, donc encadrés végétaux. Du gazon ici, ici et ici. Une allée, donc ici, où ce sera du gravier stabilisé, avec une touche de bleu. Une petite touche de bleu pour reprendre la couleur de l'évité. Pour ce qui est des matériaux en dessous des poumons, ce sera donc du bois. On va reprendre des allées en bois en dessous des poumons. Si tu as quelque chose à rajouter, vraiment. Tous les matériaux qu'on a essayé d'utiliser sont des matériaux plutôt modernes. Pour essayer de redonner vie à cet espace. Et puis, après. Donc, le but du projet, c'est effectivement de regrouper les personnes délimitées dans ces deux endroits. Toujours le même principe, les regrouper. Pour avoir un espace aussi bien culturel que sociable. Notre projet s'intitule le bateau de verdure. Qui a été inspiré par une idée de groupe sur le fait d'une idée d'évasion par un bateau. Donc, ça a été mis en valeur par des lignes directrices. On peut voir comme par ici. Comme sur les dessins qui sont présentés par un chemin en bois. Qui traverse un peu tout le parc. Et en plus de ça, une autre ligne qui montre l'avant d'un bateau par le toit situé au-dessus des entrées. Donc, voilà. Après, nous avons décidé d'incorporer une pergola. C'est un abri en bois sur lequel poussent des plantes et beaucoup de fleurs. Donc, voilà. Dessous, il y aura aussi un panneau d'affichage. Où chaque élève pourra y inscrire ce qu'il veut. Et nous avons aussi délimité une zone de divertissement avec un terrain de basket. Et on a ajouté quelques tables. Enfin, même plus que quelques tables. Six tables. Qui proposent 58 places assises pour l'ensemble des élèves. Et en plus de cela, nous avons donc un espace abrité sous le toit qui représente une surface de 120 mètres carrés. Donc, assez grand. On pousse des glycines sur les murs. Ce qui m'a donné un effet assez sympa. Assez fleuri. Donc, je vais laisser la parole à mon camarade pour vous présenter l'autre partie de notre projet. Donc, pour le côté sud, on a décidé de réaménager les poumons. Donc, on va les déplacer et on va les mettre en cercle. On va mettre des bancs en dessous. Comme ça, on sera abrité. Il y aura du lierre, panaché jaune qui vont pousser dessus en grimpant. Il y aura un dallage aussi tout autour. Et un sang briller au milieu. Donc, on récupère toujours le chemin en bois. Donc, c'est tout homogène. Pour ce qui est de l'allée, on a quatre prunus. Donc, des pruniers à fleurs qui ont un feuillage pourpre. Et qui fleurissent avec des fleurs jaunes qui sont très jolies. Et un tulipide virginie. Donc, celui-là qui fleurit en jaune orangé qui est aussi très sympa. Donc, voilà. On a aussi des bancs sous chaque arbre dans l'allée. Et à la place du muret qui avait actuellement tout en bas, là, on mettra une haie d'Abelia qui est persistant et qui offre des jolies fleurs aussi. Pour ce qui est de l'éclairage, on en aura sur tout le chemin. Donc, à l'entrée des poumons, à la sortie, là aussi, là, et à la sortie de la pergola, on a des poubelles à l'entrée du chemin, un abri poubelle sélectif tout en haut. Et, qu'est-ce qu'on a ? Des cendrées et mureaux sur les deux poteaux à l'entrée. Donc, voilà. Nous avons décidé de ne pas trop surcharger l'espace pour créer une impression, justement, d'espace et qu'il y ait la place pour tout le monde.